salut les amis on s'entend pour une nouvelle vidéo on continue sur le chapitre numéro 3 de notre jolie aventure alors qu'est ce qu'on a là je sais pas où je vais aller est ce que je suis en train de faire ici j'ai quelque chose là qu'est ce que c'est brouille bonne couleur c'est peut-être déchiré heureux dans les rochers ok on met on fait une petite pause on va sur audio je voulais remonter ok ah voilà enfin je l'ai trouvée super de quoi elle a l'air elle a souffert mais elle est entière bon c'est parti voilà salut petit gars c'est bon je suis dedans on dirait qu'une grande partie est encore attachée bon si j'ai bien compté il manque deux caisses je vais aller voir si je l'ai trop attends tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler je suis sûr que la caisse est tout près d'ici tu en as trouvé une la caisse est coincée sous la remarque voilà ce qu'on va faire tu ranges l'autre et après on te soulèvera la remorque ah tu vois c'est pour ça que tu touches les grosses primes ouais la caisse n'as pas pu délivrer au sino Voilà. Hé, c'est bon ce truc. N'oublie pas que la seule chose que je veux sortir de cette rivière, c'est la remorque. Et voilà, une caisse sécurisée. Et le poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le cap. Je vais essayer de l'enrouler. Ça devrait marcher. Ouais. Ouais. Vas-y, attrape. Voilà pour le premier. D'accord, garde un oeil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. Vas-y. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça suffit. Ouais, parfait. La lâchez pas sur moi. Je peux prendre et rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà. Oh oh. Oh oh. Voilà. Tout est là et prêt à être embarqué. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Oh sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte ? Ouais, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élargues. S'il a dit ça. Est-ce que c'est qu'il y a des trésors ? Je peux pas aller là-bas. Je peux pas aller là-bas. Je peux pas aller là-bas. Bon. On retourne. On y va. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. On regarde pas cette beauté. Comment tu te sens ? Mieux, Martin. Je suis sorti de la rivière. Je veux plus une poisson pendant une semaine. Ok. On vient te chercher un peu de patience. Je patiente. Ça va, les gars ? Ça va, à la suite. C'est parti ! Ça va. Ça va, c'est parti ! C'est parti ! Ça va ! Ça va ! Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je te rattrape. Ok, tiens. Super. Sinon, elle est légère, cette bouteille. Hé, avoue que je te facilite la tâche, là. Salut, dis-leur. Arrêtez ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on a tout ? Il manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Là. Écoutez, il faut passer tout ça en numérique. On en reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'apprends une pause. Ok. Et si on regarde des sains de plus près, maintenant ? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Merci. Garde-moi ça. Bien trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients payent une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. Je fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous ? Non, non, non. À moins qu'il y ait une brime de risque. Si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse et rentrer directe me coucher après. La prochaine fois ? Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, t'as fait du bon travail. Merci. C'est qui ces guignols alors ? Du cuivre. Du cuivre. Eh, eh, Nate, Nate, attends. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes-malaises. Et le bateau est intact. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations ? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nu. S'il n'y a pas d'autorisation, moi, je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce, tous les deux. Alors, je sais pas pour toi. Mais moi, je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, ok ? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. Ok, je vais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Non, pas question. Capitaine, capitaine. Tout ces dossiers, toutes ces trésors, là. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Non, je suis en vie. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Un doublon espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Sœur Francis Drake a pris une balle à la place de celui. La fine équipe. Elle s'appelle E. Ok. Sœur Francis Drake a pris une balle à la place de la jungle. Ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout. Ah, elle est là. Sœur Francis Drake a pris une balle à la place de la jungle. Ça, c'est un souvenir plutôt douloureux. Non. On dirait que c'est des affaires de somme, ça. On dirait bien encore un carnet. Ça, c'est un dirait inoubliable. Ryan N. Dans une autre vie, Chloé. Chloé, il a dit. Comment tu vas ? Moi, je continue comme bien, comme d'habitude. Rien de fabuleux. Merci pour le mettre plus loin dans ma vie. J'ai dû le faire dans ma carrière. J'ai entendu parler d'un mouleau qui se répit dans tes cordes. Si jamais je suis en avion, fais-moi assise. Si tu vas prendre un peu une petite virée. Un fils beau gosse. Chloé. Ok, beau gosse. Ok, beau gosse. C'est plus tellement mon style maintenant. Cool. Voilà. Ouvert. Je vais s'y aller. Dans le nil. Et bim. Je suis prêt. Et bam. Fais bien gaffe à tes arrières. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que c'est, Louis ? Bon, on est en train de faire quoi, là ? Ah, il est dans la maison. Ah, ok. Ah, il est marié, lui. Ah, oui, c'est ce que je me suis dit. Wow. Ah, je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé. Ah, je me suis bien amusé avec ta blonde, hein ? Bon. Là, c'est ses vêtements, on dirait. Qu'est-ce que je me suis en train de faire, moi ? Je découvre, en découvrant ensemble sa maison. Ah, on aurait vraiment besoin de prendre des vacances. Ça remonte à quand ? Ah, alors c'est là-dessus que tu bosses. Ça serait cool d'y aller à Bangkok. Ah, elle est là. Tu es resté drôlement longtemps, là-haut ? En fait, je cherchais un truc. Ah, alors c'est comme ça qu'on dit, maintenant ? Non, je te jure. Et tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc, là. Ah oui, pas de problème. Super. Super. Et voilà, c'est fait. T'as terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Jouais ça. C'est cool. C'est cool. Début du XXIe siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh bien, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok. Mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que... Par quoi ? Impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Ça a fait une nouvelle journée. Il ne l'écoute pas, lui. Elle parle dans le vide. Les aventures lui manquent. Tu montres très bien, Nate. Les vols ? Moi, je n'ai pas entendu. Bah, on va choisir une... La cité perdue. Les vols. Tu sais, ils portent sur la cité perdue de Bangkok. Non, pas de Bangkok. Des cités perdues près de Bangkok. À l'intérieur et tout autour de Bangkok. Wow. Non, c'était une belle tentative. J'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est en motifs. Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi, je pense vraiment que t'as tort de ne pas l'accepter. Oh. Tu sais, je n'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure. Il n'a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on n'allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui. Mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça n'a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. C'est qui, Sullivan ? Bon, Elena, s'il te plaît, on peut parler d'autres choses. Ah, c'est elle, Elena. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste. Mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Essayons-y une partie. Tu veux jouer contre moi ? Oui, 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 ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton corps. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non, mais t'es malade. Oui, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle. Je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir et t'avouiras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Ah, tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? D'accord, bon genre. Ah, lui, c'est une Play 1. Ah, c'est une Play 1. C'est une PlayStation 1. Wow, les souvenirs. Oh là là ! Non ! Crash ! Ah, Crash Bandicoot. C'est le premier celui-là ? Non, 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 c'est juste que... C'est juste que... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Vous savez, ça va. Ah non, panneau. Ah oui. Est-ce que je joue ? Est-ce que je joue ou bien ? C'est lui qui joue. Oui, vers la caméra. Ok. Et la touche Start, là, c'est pour l'attaque tournoi. Bah, je sais jouer à Crash. Je sais. Ah, c'est pas la première partie, ça. Je sais. Je sais jouer à Crash. T'as la peine que tu me montres. C'est plus facile. On dirait que ça a été... Ah non. Ah non. Le C, c'est sauvegarde la moitié de la partie. Ah, ils sont pas mal, les graphismes. Ah là. On l'a fait la poêle. Ah, checkpoint. Parfait. D'ailleurs, les renards, ça ne peut pas faire ça. C'est un peramel. On dit coup, il est un ar au anglais. Ça veut dire peramel. D'accord. Non, c'est un béton, pas de dépasser. Tiens, moi, c'est ça. Ah non, j'ai perdu un cop. Ah, j'ai compris pourquoi ils ont mis Crash à l'intérieur du jeu. C'est parce qu'en fret, c'est la même maison qui a fait les deux jeux, tu vois. Vous voyez ? Nocty Dogs. Ouais, c'est... C'est les mêmes. Sans score, c'est comme... Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer ce que je veux. Elle a un direct calumbre classique. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros net de poêle. T'as vraiment l'intention de me réutiliser. Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Ça devrait être... Oui, c'est ça. Vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens, juste. Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer. Je vais te montrer. De quoi t'es capable dans la vraie vie ? Eh, est-ce que t'es heureux ? Bah oui. Mais oui, bien sûr. Et toi ? Hum... Hum ? Tu rigoles ? Approche. Un peu qu'il est heureux. Et toi ? Lu ? Pas Et bas Je En plate De